Vinicius va-t-il prendre sa revanche ce week-end à Mestaya lors du choc de la Liga Valence-Real Madrid ? C'est un peu le sujet de cette vidéo lors de cet avant-match. Real Madrid-Valence ou plutôt Valence-Real Madrid et souvenez-vous, l'an passé, et ça sera développé dans la vidéo, Vinicius avait subi des insultes racistes, il avait complètement disjoncté, à juste titre, et il avait subi la première expulsion de sa carrière. Donc voilà, retour de Vinicius en terre hostile, c'est un peu le titre de cette vidéo. Et on va traiter de tout ça avec évidemment d'une part l'actu réale, Vinicius, on présentera Valence, les compos et les pronostics avec une offre spéciale puisque vous avez avec Unibet 10 euros offerts sans dépôt, voilà. Vous allez sur Unibet, vous inscrivez et vous avez directement 10 euros plus le bonus de 100 euros comme d'habitude. Pour cela, vous avez juste à vous inscrire avec le code CHRONIQUE10 ou avec le lien en description. Je vous partagerai les mentions légales et mes pronostics en fin de vidéo. Et juste avant de commencer à parler de la presse en Espagne... La presse du coup qui met en avant évidemment les frères Williams qui ont éradiqué l'Atletico Madrid en Copa del Rey. Bilbao, c'est un club de coupe. Vous regardez le palmarès de ce club en Super Coupe d'Espagne et en Copa del Rey, c'est un club qui va souvent gagner ces trophées-là. Et il y a une histoire avec l'Atletico Bilbao. Et ils ont sorti du coup l'Atletico Madrid d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, souvenez-vous, après avoir sorti le Real, battu le Real, avait mis cet emoji en disant on a battu le Real et tout ça. Depuis cet emoji, il n'y a que des défaites pour l'Atletico. Défaite en Ligue des Champions contre l'Inter 1-0, ça sera compliqué pour les Colchoneros. Ils ont perdu la Liga. Ils ont perdu du coup en Copa del Rey. Et pour l'instant, chaque saison de Griezmann à l'Atletico se termine par une saison blanche, encore une fois. Le classement de cette Liga, vous le voyez, une seule défaite toujours pour le Real. On espère qu'ils vont garder ce chiffre le plus longtemps possible. Toujours 6 points d'avance sur Girón, donc pas le droit à l'erreur à Mestaya. Il faudra continuer de gagner et garder cette avance le plus longtemps possible avant le Clasico qui arrive dans 6 matchs. C'est d'ailleurs un objectif de Carlo Ancelotti, gagner les 5 prochains matchs pour atteindre le palier des 80 points. 80 points avant la réception du FC Barcelone. Bellingham, et ça c'est la très très bonne nouvelle du jour, fait son retour. C'est officiel, il est à 100%. On va revoir le Lord du côté de la pelouse de Valence. Ça fait plaisir, c'est un élément, j'ai envie de dire, indispensable à Madrid, même si on a réussi à gagner sans lui. Tant par sa présence physique, par son abattage sur le terrain, que par sa finition, puisque meilleur buteur de la Liga. Il devrait être titulaire, on n'en a pas encore la certitude aujourd'hui. Moi, je préférerais quand même qu'il joue 40 minutes pour monter en puissance avant le match contre Leipzig qui aura lieu mercredi prochain. Je ne prendrai pas beaucoup de risques avec Bellingham, tant il est important et indispensable pour cette fin de saison. Dans l'actu réel, le club prévoit d'offrir une prolongation de contrat à Lucas Vazquez jusqu'en 2025. Et autant, en début d'année, je n'étais pas chaud pour voir continuer l'Espagnol, autant de ce que je vois depuis le début de saison. Alors oui, il n'a pas été mis en difficulté sur le plan défensif, puisque le Real est une équipe dominante cette saison. Sur le plan offensif, physiquement très affûté. Et à l'instar d'un Carvaral qui est très bon cette année, est-ce que c'est l'effet Pintus ? Je ne sais pas. Je trouve que Vazquez est très bon et qu'il mérite cette prolongation pour une année supplémentaire. Vinicius Tobias qui lui a un nom de star, une gueule de star, mais il n'a pas un niveau de star. Il ne sera pas conservé par le Real Madrid. Alors, on demandait nous en tant que fans de le voir jouer, parce que justement, on avait un déficit sur le poste de latéral droit l'an passé. Il a joué cette saison en Copa del Rey. Bon, j'avais fait un focus sur lui justement pour voir ce qu'il pouvait donner au Real. et c'était plutôt, même je vais dire, très très faible. Et il n'avait pas d'avenir. Donc, s'il n'avait pas joué jusque-là au Real, c'est qu'il y avait bel et bien une raison. Lounine, quant à lui, a mis fin au doute et risque de continuer l'aventure, puisqu'il sera prolongé à la fin de saison comme doublure de Thibaut Courtois. Et c'est une excellente nouvelle. On a vu qu'il a assumé la pression d'être le numéro 1 en l'absence de Thibaut Courtois. Et je me dis que si demain Courtois est suspendu ou à nouveau blessé, on pourra compter sur Lounine. Donc, évidemment, très content que ce jeune-là continue, même en doublure, son aventure au Real. Lui qui aurait pu demander à être titulaire dans un autre club en Espagne. Il préfère rester à Madrid. Et ça, je l'en cite, très reconnaissant. Brahim Diaz, quant à lui, a été élu meilleur joueur du mois de février du côté du Real. Pour moi, ça se jouait entre lui et Toni Kroos. Qu'il ait gagné, c'est très bien. Ça va le motiver encore plus à performer avec la Casablanca. Et c'est un titre qui est plutôt mérité pour, alors je ne sais pas s'il est espagnol ou marocain, ou il a les deux nationalités. Mais en ce moment, il est en train de choisir pour quel pays il va jouer. Et on arrive donc à l'affaire Vinicius. Souvenez-vous, l'an passé, il reçoit des moqueries, des insultes. Des insultes où on le compare à un singe, qu'on peut le voir sur la photo. S'ensuit une bagarre avec des joueurs de Valence. Il sera expulsé, retenu par ses coéquipiers. Et puis, voilà, ça a fait le scandale en Espagne. Madrid a été outré d'un tel comportement. C'était, je crois, cinq individus à l'époque. Vinicius qui est détesté sur toutes les pelouses de Liga. Souvenez-vous, cet événement tragique où on voit la poupée de Vinicius qui avait été pendue à un pont par les supporters de l'Atletico Madrid. Oui, il a ce côté un peu provocateur comme l'était Cristiano Ronaldo. Mais ça reste un joueur spectacle. Il est quand même très respectueux, je trouve, parce qu'il n'est jamais dans l'insulte, etc. Donc, je trouve ça désolant que le public s'en prenne toujours à des mecs qui sont un peu hors du commun. Style Neymar, style Ronaldo, style Vinicius. On a l'impression qu'ils veulent aseptiser le football. Et Valence est allée plus loin dans la presse avec la une de super déporté. Qui est donc la une de journal à Valence avec Pinocchus faisant référence au mensonge qu'avait pu dire du coup Vinicius quant à son histoire entre Valence et le joueur et le Real Madrid. Donc voilà, on est dans un contexte très particulier. Évidemment, c'est un match de Liga. Mais ce que je voulais dire à travers cette vidéo, c'est que c'est surtout le match de Vinicius. Demain, il va se faire provoquer par les supporters de Valence. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit concentré. Et j'aimerais qu'il marque, on en parlera d'ailleurs dans mes pronostics, pour voir s'il va faire une célébration particulière vis-à-vis des supporters de Valence. Peut-être un calma-calma, peut-être les doigts dans les oreilles, j'en sais rien. Mais j'aimerais que Vinicius marque, que Vinicius brille, qu'il fasse gagner évidemment Madrid et qu'il fasse un petit geste particulier envers les supporters de Valence. Tout en étant respectueux, c'est-à-dire pas de bras d'honneur ou de choses comme ça. Mais j'ai envie vraiment de voir Vinicius se venger par rapport à ce qu'il a subi, cette injustice l'an passé. On passe donc du coup maintenant à l'analyse de ce choc, qui est une rencontre, on va dire, réputée en Espagne. Valence, oui, c'est plus le Valence, on va le voir, au classement, ils sont en 9e. C'est plus le Valence des années 2000 qui pouvait jouer des finales de Ligue des Champions. C'est 10 victoires, 6 nuls, 9 défaites. Et au niveau de la forme du moment, c'est pas terrible. Sur les deux derniers matchs, c'est aucun but inscrit. Une difficile victoire contre Elmeria alors qu'ils étaient réduits à 10. Une défaite du côté de l'Atletico. Donc sur les quatre derniers matchs, ouais, c'est pas la super forme pour Valence. Alors évidemment, ils jouent des équipes compliquées. L'Atletico, Séville, maintenant le Real. C'est une période compliquée pour eux. Mais ce que je vous disais à l'inverse le week-end dernier, que c'était pas le bon moment de prendre Séville. Là, je pense que c'est le bon moment par contre de prendre Valence. Et il va falloir attaquer d'entrée. Parce que ce genre de match où tu n'arrives pas à marquer, avec l'ambiance hostile qu'il y aura là-bas, ça peut se transformer en bourbier. Surtout, on va le voir juste après, que le Real s'était incliné l'an passé 1-0 là-bas. Et c'est toujours compliqué d'aller jouer à Mestaya. Au niveau du schéma tactique opéré par Ruben Baraja, ça me fait bizarre de voir ça. Parce que c'était un joueur que je prenais à Football Manager. C'était un ancien joueur de Valence. C'était un 4-4-2 classique. C'est pas pour moi qualitatif en termes de joueurs. Il y a toujours bien sûr des joueurs phares, style Gaia, style Diakabi en défense. Mais voilà, on n'est plus sur le Valence avec Mata, David Villa, Silva. Ce genre de joueurs qui pouvaient briller à l'époque. Canizares, le grand gardien, qui était incroyable. D'ailleurs, son fils, je crois qu'il joue à Madrid. Bref, voilà, on n'est plus sur un très très grand Valence. Au niveau des compositions annoncées, alors cette compo du côté de Madrid est sortie avant l'annonce du retour de Bellingham. Mais Bellingham devrait être titulaire. Donc, il faut s'attendre à une attaque Rodrigo, Vinicius, Bellingham. Je pense que Brahim sera en tant que joker. A moins que Brahim soit titulaire et qu'à ce moment-là, et c'est ce que je préférerais, Bellingham rentre à l'heure de jeu. Au milieu de terrain, on aura Kroos, Valardé, Chouameni. Hâte de voir si ce sera Chouameni ou Kroos qui sera devant la défense. Et puis, une défense classique. Pat Carvara le suspendu. Rudiger, Nacho, Mendy et dans les cages, Lunin. Vous le voyez sur les dernières confrontations. Avantage Madrid lorsqu'il joue à domicile avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Par contre, quand c'est à Valence, c'est toujours compliqué. Donc, je vous le disais tout à l'heure, une défaite 1-0 à Mestaya. Et une difficile victoire en 2021, seulement 2-1. Ça nous permet de passer à notre partie pronostique avec Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de freebet avec le lien en description. Mais en plus de ça, vous avez 10 euros offerts sans dépôt. Évidemment, on parie avec responsabilité. Ce sont des jeux d'argent strictement réservés aux personnes majeures. Et concernant les cotes, Valence 5-20, match nul 3-88. Et le Real est largement favori à 1-62. 97% des pronostiqueurs vont sur le Real. Et on va aller sur le Real parce que obligation de gagner, obligation de garder ce delta de 6 points vis-à-vis de Giron. En plus, il y a le match de Vinicius. Donc, voilà, je me dis que justement, le Real va aller s'imposer à Valence qui est en crise en ce moment. Et voilà, j'ai été obligé de vous sortir la cote. Vinicius est coté à 2-68, sachant que s'il y a un pénalty, je suis quasiment persuadé que le Real le laissera à Vinicius, sachant que normalement, si on en suit la logique des derniers matchs, c'est Bellingham qui devrait les tirer. Il avait laissé le pénalty à Vinicius lors du Classico parce que ce dernier avait la possibilité d'inscrire un triplé. Un triplé contre le Barça, ça a une valeur particulière. Mais sinon, je pense que Vinicius pourrait marquer de l'ordre de cette rencontre. Donc, je partirai évidemment sur un but du Brésilien, coté à 2-68. Concernant mon pronostic, eh bien, on va prendre le même qu'en 2021, c'est-à-dire une cote à 7-55. C'est la victoire du Real avec les deux équipes qui marquent. 2-1 pour le Real Madrid avec un but de Vinicius. Et si on doit choisir un autre buteur, est-ce qu'on ne partirait pas sur un but de Bellingham pour son retour qui est coté à 2-52 ? Ou un but de Brian Diaz qui est performant, on l'a vu, il est sur une bonne dynamique depuis le mois de février. Ça peut se tenter, il a une très très belle cote, quasiment coté à 4-3-78. Pour me contacter, les amis, pour un contenu complémentaire, supplémentaire, ça se passe sur Instagram, on a dépassé les 45 000 abonnés. Donc, merci à tous. D'ici là, on se retrouve nous demain à 23h30 pour le débrief à chaud Valence-Real Madrid. Donc, ouais, 23h30. Et puis, voilà, je vous dis à demain, les amis. N'hésitez pas à me donner votre compo et votre pronostic dans les commentaires. Et je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501